Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage de fête, encore. J'ai tellement d'idées que je pense que ça va durer jusqu'à la fin du mois de décembre ces vidéos. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées, que ça vous inspirera un petit peu. Aujourd'hui on va parler du fard Sunstice. C'est un fard Moondust de chez Urban Decay. Les Moondust c'est leur fard vraiment hyper pailleté, limite c'est que de la paillette. Je vous avais dit que j'en trouvais heureuse, j'en bandiquais dans ma vidéo des favoris. Je vous l'avais dit que c'était pas bien que je me tourne vers leur site. Résultat, j'en ai acheté trois. Celui-ci, très exactement, c'est pas exactement de la faute d'Urban Decay, c'est de la faute d'Hélène qui se reconnaîtra. Mais voilà, elle m'a fait craquer pour celui-ci et après j'ai recraqué pour deux autres. Voilà. Il est sublime. Alors en plus d'être un duo chrome, voilà. Sa couleur est juste, mais on ne peut pas savoir ce que c'est. Alors là, vous voyez, je le regarde, il est violet. Là, il est plus vert. Là, il est marron. Là, il redevient un peu violet. Alors c'est un violet un peu bordeaux, je sais pas, celles qui connaissent le fard Last Call d'Urban Decay. C'est un peu dans ce genre-là, c'est pas un violet franc. C'est plus dans le violet rose comme Last Call. Et il est, mais j'ai jamais vu ça. Je vais essayer pour que vous voyez mieux. Il se dépote pour mettre dans les palettes personnalisables. Tous les fards romaniques font ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. J'espère que vous allez mieux voir sur le close-up. Les Mundus, vous pouvez les utiliser aussi bien secs que humides. Et tous, selon ce que vous mettez en dessous, rendent autrement. Vu que c'est des paillettes, ça ressort avec la lumière, etc. Mais alors lui, je vous ai mis des photos sur le blog. Je vous l'ai appliqué en swatch sur mon bras sec, humide, sur du blanc. Et sur deux fards crèmes, un bleu, un marron. Sur le bleu, genre c'est sirène life. Il est, mais sublimissime. Il n'y a que ces reflets bleus qui ressortent, ces paillettes bleues. Il est, mais, sirène quoi. Les autres que j'ai achetés sont très beaux aussi, il n'y a pas de problème. Mais celui-ci, c'est vraiment, on n'arrive pas à savoir sa couleur et tout. Franchement, on dirait les aurores boréales qu'on voit sur Google Images. Vous savez, il y a toutes ces couleurs qui se mélangent et tout. Bah voilà, on dirait ça. Une aurore boréale. Donc pardon, je vous disais, ils se posent aux doigts. C'est beaucoup mieux de les poser aux doigts qu'aux pinceaux. Au pinceau, vous n'obtenez presque pas de résultats. Il n'y a que des paillettes, etc. Alors que là, vous pouvez vraiment prendre toute la matière qu'il y a dans le fard. Ils sont trop beaux. Et celui que je vous conseille, évidemment, s'il faut craquer, c'est celui-là. Parce que sur le site de Sephora, il y a écrit que c'est une édition limitée. Donc voilà quoi. J'ai fait quelque chose de très simple. Vraiment assez rapide à faire. Bon là, je vous parle de temps et tout. Donc voilà, mais en vrai, c'est très très rapide à faire. Et je trouve que c'est parfait pour les fêtes. Que c'est simple, mais que ça se voit. Vous brillerez de mille feux. Non. Calme-toi, calme-toi. Non, vous avez peut-être... Voilà, mais ça met vraiment l'accent sur les yeux. Et puis, enfin moi, ce fard, je l'ai acheté. Je l'ai reçu il y a une semaine, un truc comme ça. Et une semaine, une semaine et demie. Et à chaque fois que je l'ai mis, on m'a dit, mais c'est quoi ? Mais c'est quoi ce truc ? Donc pour les fêtes, c'est genre juste le fard, mais parfait. Parce que, enfin voilà, tout ressort tout de suite. J'arrête de parler, j'arrête de vous embêter. Et je vous laisse découvrir le tuto. Alors, comme la dernière fois, je vais commencer par les yeux. Puisque là, en plus, si vous voulez, le fard Solstice, c'est quand même un peu que de la paillette, quoi. Je vais commencer par appliquer ma base à paupières. La Urban Decay, en fait, voilà, que j'avais en miniature. La Primer Potion normale, quoi. Donc voilà, qu'on applique bien sur l'ensemble de la paupière. Et un petit peu en dessous aussi, ce qui va permettre de faire tenir le... Le crayon. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer par unifier ma paupière. Donc j'ai pris une mini palette de chez Smash Bros que j'ai reçue en faisant une commande. Donc c'était en cadeau, en fait. Où vous avez trois fards assez basiques. Donc un blanc cassé. C'est pas un vrai blanc. C'est plutôt un beige. Un marron clair. Et un marron foncé. Et écoutez, je l'aime bien. Elle est super pratique. C'est une petite palette miniature, voilà, qui est comme ça. Et donc elle est facile à transporter et tout. Et les trois fards sont des basiques. C'est absolument parfait. Donc je vais commencer par appliquer sur toute ma paupière avec un pinceau plat le beige. Et ensuite, je vais prendre le marron le plus foncé. Avec un pinceau plat aussi, mais moins large. Que je vais venir appliquer en coin interne et en coin externe de ma paupière. Donc voilà, pas beaucoup. Et en plus, ceux-là sont très pigmentés. Donc j'en mets encore moins. Je viens fondre le tout avec un pinceau estompeur assez fluffy. En particulier au niveau du creux de paupière. Et si besoin, j'hésite pas à en rajouter un petit peu par petites touches. Et je viens prendre le fard marron mat clair qui est juste ici. Et toujours avec mon pinceau estompeur, je vais venir l'appliquer cette fois-ci en creux. Une fois que j'en suis là, je vais venir en coin interne. Et pour l'illuminer, je vais utiliser mon petit fard étame que j'aime beaucoup. Diamant nude, voilà. C'est mieux si je suis dans le cadre. Diamant nude qui est un très joli nude pailleté avec un tout petit pinceau. Donc là, je fais vraiment le coin sans trop remonter pour pas flinguer le marron. Un petit coup d'estompeur pour fondre un petit peu quand même. Mais vraiment très légèrement. Et on va pouvoir passer à la merveille du jour. J'ai nommé solstice, voilà. Regardez-moi cette merveille. Donc plein de reflets, etc. Donc je vais le prendre avec mon doigt. Je vais l'utiliser sec aujourd'hui. Je l'ai beaucoup utilisé humide. Voilà, on le pose en tapotant. Non mais regardez-moi cette merveille. On va donc rajouter un tout petit peu de marron. Oui, puisque ça a été un petit peu passé avec solstice. Donc je vais le faire cette fois-ci avec mon petit pinceau que j'ai utilisé pour le fard étame. Je vais le faire avec celui-ci pour plus de précision et pour pas devoir repartir à remettre solstice encore une fois. Je vais estomper tout doucement mon creux de paupière. Et je vais reprendre le fard beige que je vais réappliquer sous l'arcade sourcilière pour un peu plus de netteté. Et vous pouvez voir comment solstice réagit à la lumière. Puisque selon où est-ce que je regarde, on dirait que j'ai pas le même fard sur les deux yeux. C'est fou, ce fard c'est une merveille. C'est... J'ai pas de mots. Franchement j'ai pas de mots pour le décrire. Je vais utiliser un col marron. Celui-ci il vient de chez Kiko. Je vais l'utiliser pour rappeler solstice en ratille inférieure. Je vais rajouter une pointe de solstice justement vraiment au milieu. Je viens ensuite estomper le col et le fard. Et je n'hésite pas à bien remonter vers le coin externe pour que le col et le fard marron se mélangent. Et on va pouvoir passer au mascara. Alors j'ai trouvé un duo gagnant en ce moment. J'utilise d'abord le mascara volume déployé de chez Yves Rocher que j'ai en brun. J'ai toujours un mascara brun. Voilà pourquoi je veux vraiment faire très très naturel. Donc je l'utilise comme une base en fait. Et par-dessus je rajoute le push-up effet glamour de chez Bourgeois. Que j'adore, qui est très très bien. Mais alors avec l'autre en dessous ça fait juste un truc de fou. Donc je commence par le volume déployé de Yves Rocher. Où vous voyez j'en applique juste une couche bien. Je ne sépare bien mes cils mais voilà sans trop la travailler, sans en faire plus. Et ensuite je viens avec mon mascara bourgeois sans attendre déposer la matière par-dessus. Et j'ai évidemment oublié de le faire mais il faut mettre du col brun dans la nuqueuse du bas. Et normalement du haut aussi mais là si je le fais je vais flinguer ce que j'ai fait avec le mascara. Donc voilà je ne touche pas. Donc voilà c'est fini pour les yeux. Pour le teint je vais utiliser mon fond de teint chouchou, le teint en creux de peau de Saint Laurent. Voilà je l'ai ressorti quand même même si j'aime bien les autres je l'aime toujours autant. Donc je vais appliquer comme d'habitude avec la petite plume qui ne sert à rien sur le visage. Et ensuite je vais venir appliquer avec mon pinceau. Il est bien couvrant, il a une très très bonne tenue. Par contre contrairement aux marques Jacobs il faut en mettre un peu plus. Bon en vrai il ne faut pas en mettre tant que ça. C'est l'équivalent d'une pompe dans un fond de teint normal. Mais il s'applique plus facilement puisque la matière est plus comme de l'eau plus légère. De toute façon vous savez c'est un de mes fond de teint préférés. Ça fait tellement de temps que je vous en parle depuis qu'il est sorti. On va passer à la lumière avec un petit peu de touche éclat. Toujours de chez Saint Laurent. Vous en avez dans plein d'autres marques. Donc en fait je vais m'en servir comme anti-cerne parce que ce n'est pas un anti-cerne. Mais je vais la mettre sur les cernes pour apporter de la lumière parce que je n'ai pas énormément besoin de les camoufler. Là ça va. J'ai plus besoin de lumière donc je vais m'en servir comme ça. Mais ce n'est pas un anti-cerne. Moi la première fois que je l'ai acheté j'avais peut-être 17-18 ans donc il y a 10 ans. Et il y a une nana chez Sephora qui me l'a vendue en me disant mais si si c'est un anti-cerne et tout vous verrez. Comme je l'avais 18 ans je l'ai cru. Je n'ai pas eu l'idée du siècle ce jour-là parce que je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et après j'ai détesté ce truc pendant des années. Alors qu'en fait c'est un super produit quand on l'utilise pour ce qu'il faut. Voilà. Merci Sephora. Surtout on tapote pour ne pas déplacer le fond de teint. Et je passe tout de suite au blush puisque c'est un blush crème. C'est le peau rouge de Bobbi Brown en teinte Pale Pink. Donc c'est le 11. Je dépose la matière sur mes joues, je monte un petit peu avec les doigts et ensuite je peux utiliser un pinceau à joues. Ce que je fais c'est que je le tiens très serré pour que ça puisse vraiment bien l'estomper. Et je vais ensuite passer à la poudre et pour ça je vais utiliser ma poudre. Elle est en mini peau parce que c'est un échantillon qu'on m'avait donné au Sephora des champs. Et franchement c'est la meilleure poudre du monde. Dès que j'ai terminé cet échantillon-là, il ne faudrait pas mais je vais la racheter je crois. Parce que j'en ai plein des poudres à terminer mais il n'y en a pas une qui me fait le même effet qu'elle. Donc c'est la By Terry, la Hydra Hyaluronic Hydra Powder. Donc alors je vais prendre mon pinceau Poudre Too Faced dans ce petit truc, c'est pas super pratique. Elle est géniale parce que j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est hydratante. Parce que bon, c'est une poudre. Mais c'est ça, elle ne dessèche absolument pas la peau. C'est-à-dire que vous la mettez, c'est flouté et tout, mais votre peau elle est confortable, elle se voit pas, enfin elle est juste géniale. Et la preuve c'est qu'on peut même s'en servir sur le contour des yeux sans problème. Enfin moi ça me va très bien. Et c'est une des rares que j'utilise sur tout le temps. Je sais pas si vous allez voir vraiment la différence mais moi j'adore son effet sur ma peau. Je trouve que ça brille pas, c'est poudré, c'est matifié mais c'est pas... C'est comme si c'était naturel en fait. Voilà, je sais pas comment vous dire autrement, c'est comme si c'était naturel. Je vais faire mes sourcils comme la dernière fois avec mon naturel Brow Sheeper de Bobbi Brown. De toute façon, comme je me sers pas souvent de trucs pour les sourcils, c'est le seul que j'ai. Et il vient tout terminer et peut-être que je vais racheter le Benefit, le guillemet Brow que j'ai déjà eu il y a très longtemps. Mais je crois qu'après je vais racheter ça parce que celui-ci je trouve la brosse un petit peu grosse en fait. Et on passe aux lèvres maintenant et j'ai choisi pour aujourd'hui le Earthbreaker de Marc Jacobs et Kiss Pop, voilà, que j'adore. Qui est un peu dans le même genre que Rebel, c'est un petit peu ce genre de violet avec du rose, voilà, dont la couleur change un petit peu à chaque fois qu'on le porte. Et c'est assez pratique à mettre, c'est pratique à transporter, c'est assez semi-mat, ça tient, ils tiennent très très bien et franchement je les adore. Donc j'ai choisi celui-ci, je trouvais que c'était bien. Je trouve que sur le retour pour moi, il fait vraiment plus rose que ce qu'il est en réalité, en réalité il est un peu plus prune. Je regarde dans mon miroir pour vous dire exactement mais... Non en fait sur les points de contrôle il fait plus fuchsia, magenta. C'est exactement ça sauf qu'en plus il y a une pointe de prune qui le rend un petit peu plus foncé, voilà. En gros, voilà ce que je peux vous dire pour vous donner un petit peu à quoi il ressemble en vrai. Mais je pense qu'en photo sur le blog ça sera plus parlant, ça se ressemble, il se ressemble. Oh, ça sera plus proche de la réalité en photo qu'en vidéo. Et voilà, le look est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez bien, que vous trouviez ce fard joli, voilà. Que ça vous a plu tout simplement, on va s'arrêter là. Dites-le moi en commentaire. Sur le blog vous avez plus de photos de ce make-up, vous avez tous les produits que j'ai utilisés. Et vous avez aussi plein de swatchs de solstice sur d'autres fards. Donc je vous l'ai montré sur du marron, sur du bleu, sur du blanc, sec, humide. Pour que vous puissiez voir vraiment ce qui rend partout, parce qu'il ne rend pas du tout pareil selon ce qu'on met en dessous. Et voilà, je voulais vraiment vous montrer ça. Donc c'est sur le blog, pour accéder à l'article vous pouvez cliquer sur ma tête, sur le petit rectangle qui vient d'apparaître. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi d'ici à ma prochaine vidéo, je vous fais plein d'élan, gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501